bonjour bienvenue sur scooter mec à boîtes alors on va se remettre on va se remettre sur le ludix enfin sur le spirit donc comme la dernière fois micro vidéo parce que j'ai pas le temps de de tout filmer parce que faut que le scooter soit fini pour début janvier et on est fin décembre et j'ai pas mal de taf encore à faire dessus donc je vais tout et je vais faire du montage hors caméra je vous filmerai les étapes que j'ai déjà accompli de toute façon je vais avoir un deuxième booster à faire dans quelques temps ça sera le booster mon cousin qui sera qui est dans le même état que celui là à la différence qui démarre par contre qui roule faut juste faire du remontage donc sur le deuxième je pourrais filmer comme je veux là je peux pas filmer comme je veux parce qu'il faut absolument que je me dépêche de le terminer j'ai les pièces normalement qui arrivent le 24 décembre j'ai bien normalement ce qu'avec les fêtes de fin d'année ça m'étonnerait que ça arrive le 24 là je vais déjà monté le compteur les commandes donc accélérateur frein arrière les commodos et puis le faisceau le faisceau électrique en partie parce que je peux pas le monter intégralement car j'ai pas fait gaffe la dernière fois quand j'ai démonté mais en fait je n'ai pas le la plaque en plastique qui vient là il a faut il a faut quand même cette plaque là voilà donc je vais faire une partie du montage puis je vous reprends après petite mise à jour donc j'ai remonté la coque le compteur poignée de frein arrière avec le câble et de le cap d'accélérateur le cap du starter donc j'ai reposé le carburant pour le moment mais il bouge parce que je peux pas le serrer le collier les morts donc ça c'est pas trop méchant j'ai remis le commodos de ce côté la poignée gaz qui normalement fonctionne et sans forcée avec deux doigts et revient tout seul un cap du starter le starter j'ai un j'ai un doute je pense que quand il va démarrer et grand chance que le starter reste enclenché parce que j'ai pas un pet pas un millimètre de jeu et moi je préfère sur le starter avoir un millimètre un millimètre et demi de jeu quand même ça évite avant le starter qui va s'enclencher donc ça ça sera à voir parce que va comme j'ai dit c'est l'école c'est les trucs du du next donc j'ai remis la coque avant donc voilà là devant j'ai refixé le régulateur de tension j'ai mis klaxon ici parce que sinon je pouvais pas remonter la coque donc voilà donc finalement le faisceau électrique je pensais être obligé de le modifier mais au final ça je pense qu'il ya des chances que ça y aille il ya des chances que ça y aille il ya de fortes chances là le faisceau de façon n'est pas attendu après s'il faut je rallonge je vais vraiment pas avoir beaucoup à rallonger donc voilà je pensais qu'encore ça aurait été énorme mais bon j'ai il ya un truc j'ai pas pensé c'est que le next génération il est beaucoup plus long que le booster donc au final même s'ils sont le next la batterie aller au plancher aller dans le plancher vu que le booster est les plus courts bas au final ça se rejoint un peu quoi donc ça commence à prendre tournure voilà bon je galère un peu j'ai mis quand même pas mal de temps pour mettre un mettre une coque avant car elle je sais pas ce qu'ils ont foutu mais elle est complètement massacrée pour dépanner ça ira le gars il a dit que façon il a changé le compteur il est branché connecté et tout donc l'aiguille j'ai retrouvé j'ai démonté le contenant toi j'ai retrouvé le morceau de dont je l'air collé à super plus à voir si ça tient donc je vais poser la coque je vais essayer de placer grosso merdo le faisceau électrique qui on se reprend après donc voilà face avant complète remonter plancher sabots remonter ça tout de suite meilleure gueule quand c'est complet enfin on s'est remonté donc j'ai remis le phare d'origine dedans alors ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il a fait que je modifie je sais pas si on va voir mais en fait dedans vous avez un cas un espèce de garde-boue qu'il a fait que je modifie parce que c'était les mots garde-boue du next on va le voir d'ici cette partie là là il a fait que je le coupe ici toute la longueur par les deux côtés à l'arrière pareil j'ai pas remonté le tablier pour le moment parce que de façon il est abîmé et de toute façon j'ai pas encore le neyman donc je l'aurai peut-être demain sauf que demain on est le 24 décembre c'est le réveillon de noël moi je ne fais pas de mécanique pendant le réveillon de noël là j'ai déjà pas mal avancé donc voilà donc tout ça tout cette partie là et tout cette partie là est entièrement revissé au niveau de la face avant au niveau de l'avant j'ai plus que le le contacteur à clé à mettre à changer à monter parce que je ne l'avais pas dessus et le tablier le tablier il sera changé par la suite parce qu'il est complètement explosé en fait et l'ancien propriétaire je sais pas trop ce qui a merdé dessus il a fait des trous dans tous les sens je serai obligé de la remonter provisoirement pour le feu arrière on en a un oeuf qui est là la coque arrière est là alors concernant le faisceau électrique je vais être obligé dans le coup quand même je pensais que ça allait le faire mais non je vais être obligé de de rapiste de rallonger un peu ça c'est le fil de la bobine d'allumage lui je vais peut-être pas être obligé de le rallonger je vais voir comment ça va comment ça va se goupiller mais il y a une grande chance aussi je rallonge un peu les fils d'allumage là bas tout ça bon ben j'ai pas le choix je suis obligé de rallonger donc j'ai un peu de chance dans mon malheur on va dire parce que j'ai juste à couper ce fils là ce fils là et à rallonger ces deux fils là j'ai que ça à faire en fait le porte fusible ça bon bah je le collerai ici je le met ici faut jouer si ça passe avec la coque donc voilà 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 donc prochaine étape si je vois que là c'est pas trop long la vidéo on fera l'arrière voilà j'ai remonté tous les carénages enfin mis à part le tablier j'ai remonté ça parce que je vais pas me remettre dessus tout de suite car on là il va y avoir le réveillon de noël je ne fais pas de mécanique pendant le réveillon donc j'ai remis quand même les coques pour éviter qu'on touche au faisceau électrique que je viens de remettre il n'y a pas à dire c'est quand même meilleur gueule avec les carénages il n'y a pas de plaque d'immatriculation mais vous inquiétez pas il est immatriculé tous les papiers sont en règle c'est juste que pour le moment la place je peux pas la mettre parce que j'ai pas la bavette donc voilà donc dessus j'ai deux pannes électriques enfin pour le moment parce que après l'éclairage je sais pas parce que je n'ai pas encore mis en route car faut je change le cylindre j'ai la vidange de la transmission arrière à faire j'ai le carburant nettoyer le filtre à air à nettoyer il faut que je puisse rallonger il faut je rallonge les deux les fils le film 1 et le fil plus les tout petits là qui part du relais de démarreur pour pouvoir rebrancher la batterie moi j'ai quand même testé avec une batterie pour voir si le reste fonctionné donc j'ai testé les clignotants à l'arrière ça marche à l'avant c'est normal ça marche pas parce que je ne les ai pas dessus je vais mettre des clignotants gouttes d'eau à l'avant j'ai pas le choix c'est les seuls trucs que j'ai trouvé que je peux monter sans trop abîmer la coque avant dans le coup dont je disais éclairer les clignots marche le feu stop marche la jauge d'huile fonctionne marche le klaxon marche dessus ce qui ne marche pas c'est le merde le nom de dieu le la jauge à essence qui ne fonctionne pas donc c'est pas le compteur c'est la jauge par elle-même parce que j'ai tienté les fils d'ailleurs la jauge est montée donc là je la sont de la jauge d'essence qui est dans le réservoir elle est morte il ya ça qui fonctionne pas et le relais de démarreur qui est mort parce que bas il a dû prendre la flotte donc il a tourné 30 secondes puis maintenant ça fait tic tic quand on enclenche le démarreur donc c'est le relais qui est mort donc j'ai un relais sur l'autre faisceau mais le problème c'est que c'est un faisceau booster là le faisceau que j'ai monté moi c'est un faisceau de next génération et je ne veux pas modifier le le faisceau électrique donc je vais essayer de voir pour lui trouver un relais de démarreur de next génération de 2001 donc au pire je démontrer le relais puis j'irai voir chez un concessionnaire ça sera plus simple l'éclairage je ne sais pas s'il fonctionne pour le moment car il faudrait que le moteur démarre le problème c'est pour le moment il n'y a pas d'essence dedans comme j'ai dit il faut je change encore le cylindre j'ai le carburant nettoyer le filtre à air à nettoyer donc au moment il n'est pas prêt de démarrer donc voilà donc j'ai remis le réservoir d'huile déjà réservoir d'huile réservoir d'huile réservoir d'essence j'ai fait le plein donc j'ai remis de l'huile dedans j'ai fait la purge tout est reconnecté quand même au carburateur réservoir d'essence il est remonté bon il est vide ici il s'est foiré donc celui-là il est à peu près bon si on force pas sa vis mais celui-là il est complètement hs le problème c'est que je ne peux pas le refaire parce que je n'ai pas la place de passer la filière donc ça va rester comme ça par la suite la coque sera redémonté car j'ai commandé un kit serrure complet donc je vais avoir là je vais avoir la serrure pour le coffre donc voilà donc bah c'est tout pour cette vidéo prochain prochain épisode ça sera je pense que je verrai pour filmer quand même le remontage des d'une émane et tout ça ça peut être intéressant vu le nombre de modèles qui a donc concernant les carénages par contre alors c'est pas très très bien aligné franchement c'est bon ça se voit de près mais ça reste raisonnable j'ai eu du énormément de mal à aligner les carénages donc pour moi ça c'est un scooter qui café une gamelle ça c'est pour moi ce scooter là il a fini il a fait une voltige parce que j'ai été obligé de taper sur les pattes de fixation du carénage pour pouvoir les aligner au carénage parce que j'avais rien qui tombait en face j'ai dû passer peut-être quatre heures pour tout réaligner donc voilà donc vous pouvez venir me voir sur ma chaîne youtube scooter et mec à boîte vous pouvez vous abonner liker et partager vidéo à plus 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1